Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer par te renseigner sur les secteurs porteurs, d'accord? Dans ce pays-là où tu es en train d'aller. Et surtout, j'insiste sur ce point, sur les secteurs qui peuvent te permettre de trouver du travail en tant qu'étranger. Parce qu'un secteur porteur dans un pays ne veut pas dire qu'en tant qu'étranger, ce secteur-là sera également porteur pour toi. Tu commences par ce qui marche, d'accord? Parce que ce que tu aimes faire, ce n'est pas toujours ce qui marche. Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler de 5 choses que j'aurais voulu savoir avant d'immigrer. Alors, comme tu le sais peut-être déjà, j'ai quitté mon pays d'origine en 2009. J'étais très jeune, je me rappelle, je venais à peine d'avoir mon baccalauréat. Et j'ai pris la direction du Maroc où j'ai fait mes études. Ensuite, j'ai poursuivi donc mes études en France. Et ça fait plus de deux ans aujourd'hui que je suis au Luxembourg. Ce qui veut dire que j'ai immigré plusieurs fois dans plusieurs pays. Donc, je sais plus ou moins à quoi ça ressemble un parcours d'immigration. Mais malheureusement, durant ce parcours d'immigration-là, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et aujourd'hui, je veux faire cette vidéo dans le but de t'éviter à toi qui a pour projet d'immigrer de faire les mêmes erreurs que moi. Mais surtout dans le but de te faire gagner du temps. Premièrement, tu dois savoir qu'immigrer ne va pas changer ta vie. Je répète, immigrer ne va pas changer ta vie. Si tu quittes du Togo pour aller en France, tu changes juste d'environnement. Mais ta vie ne change pas. La réalité, c'est que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si tu semais du maïs au Togo et qu'en France, tu t'en vas semer du maïs, à la fin de la journée, tu vas récolter du maïs. Si tu veux avoir des résultats, une récolte différente, tu dois semer quelque chose de différent. Ça veut dire que si tu veux que ta vie change, ce que tu dois faire, c'est faire une introspection, identifier les choses qui ne fonctionnent pas et ensuite trouver des solutions adaptées à ces problèmes-là que tu auras identifiés. Donc, en gros, si tu veux que ta vie change, tu dois d'abord changer toi-même. C'est-à-dire que tu dois changer ta façon d'agir, ta façon de penser, peut-être changer tes relations, ton environnement aussi. Oui, ça fait partie. Mais le seul fait de changer d'environnement ne va pas changer ta vie. La deuxième chose, c'est que choisir de ne pas préparer son projet d'immigration, c'est choisir, à mon avis, de l'échouer à 50%. Prenons le cas de quelqu'un qui veut immigrer, par exemple, au Luxembourg par le travail. Tu dois prendre le temps de te renseigner déjà sur le marché du travail au Luxembourg. Quels sont les secteurs qui recrutent ? Quelles sont les compétences qui sont demandées ? Une fois sur place, comment ça se passe ? Déjà, avant d'arriver même sur place, comment ça se passe pour faire une demande de visa au Luxembourg ? Une fois sur place, comment trouver un logement ? Si tu as des enfants, comment ça fonctionne le système éducatif au Luxembourg ? Ces éléments-là, tu dois prendre le temps de te renseigner au préalable, avant. C'est-à-dire que ce n'est pas quand tu vas arriver sur place au Luxembourg que tu vas commencer à chercher des informations. Sinon, ce qui va se passer, je t'assure, c'est que tu vas subir une vie que tu n'as pas choisie. Tu vas être spectateur de ta vie au lieu d'en être l'acteur. D'accord ? Donc, prends le temps de préparer ton projet d'immigration et de te renseigner, de prendre les bonnes informations dont tu as besoin avant de te lancer dans un processus d'immigration. La troisième chose, et ça va un peu dans le même sens que la deuxième, c'est que tu dois avoir une vision, un objectif. Je prends un exemple. Supposons que ton objectif, c'est d'immigrer en Europe, de faire tes études, d'acquérir quelques années d'expérience et de retourner travailler dans ton pays d'origine. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas commencer par te renseigner sur les secteurs porteurs, d'accord ? Dans ce pays-là où tu es en train d'aller et surtout, j'insiste sur ce point, sur les secteurs qui peuvent te permettre de trouver du travail en tant qu'étranger. Parce qu'un secteur porteur dans un pays ne veut pas dire qu'en tant qu'étranger, ce secteur-là sera également porteur pour toi. Je prends l'exemple. Supposons que tu vas en France et que tu étudies gestion et administration des entreprises. En réalité, c'est peut-être un secteur porteur pour les Français, mais ça ne sera pas pour toi. Pourquoi ? Parce que je ne compte pas le nombre de Français qui ont étudié dans ce même domaine-là. Et ce qui va se passer, c'est qu'à la fin de tes études, quand tu vas aller pour chercher du travail, on va prioriser les Français par rapport à toi. Et ce qui est normal, dans chaque pays, c'est comme ça. On est censé prioriser les ressortissants de ce pays-là avant les étrangers. Donc moi, ce que je pourrais te conseiller, cherche les secteurs en pénurie. Les secteurs où tu vois que les ressortissants de ce pays-là ne vont pas trop là-bas, d'accord ? Les secteurs où, en d'autres termes, tu seras finalement indispensable, entre guillemets. Et c'est dans ces filières-là que tu vas t'orienter. Quelqu'un va me dire, oui mais Alcini, moi je n'aime pas ça, ça ne me correspond pas, ce n'est pas quelque chose que j'aime faire. J'aime souvent dire que dans la vie, on fait ce qu'on aime faire quand on est déjà arrivé à un certain niveau. Tu commences par ce qui marche, d'accord ? Parce que ce que tu aimes faire, ce n'est pas toujours ce qui marche. Commence d'abord par ce qui marche. Et quand ça va marcher, que tu auras une certaine position, une certaine stabilité financière, tu pourras faire ce que tu aimes à ce moment-là. D'accord ? Donc vraiment, ne fais pas la même erreur que moi. Moi, par exemple, j'ai fait des études en commerce international avec une spécialité tourisme. Mais je t'assure que ce n'est pas un secteur qui marche, surtout pour les étrangers en France. Je suis en train de parler de la France. Et par exemple, au Luxembourg, c'est un secteur où on va te demander de parler au moins 3-4 langues. D'accord ? Donc je vous assure encore, les amis, un secteur porteur ne veut pas dire que c'est un secteur porteur pour les étrangers. Prenez le temps de bien analyser tous les contours par rapport à votre objectif. Ensuite, la quatrième chose, c'est qu'arriver en Europe, immigrer ne va pas te rendre riche. Je répète ça. Le fait d'immigrer ne va pas te rendre riche. C'est vrai que quand on est en Afrique et moi, la première coupable, on s'imagine toujours que quand on va arriver en Europe, on va devenir riche. Et je vous assure, les amis, je suis en Europe depuis 2014. Je n'ai jamais vu d'orotier. Quand je dis orotier, vous comprenez, non ? C'est l'arbre qui produit les euros. Parce que oui, c'est la conception qu'on a souvent quand on est en Afrique. C'est qu'en Europe, on cueille l'argent sur les arbres. Ou bien tu vas arriver, on va te donner une valise d'argent. C'est complètement faux. Et j'ai même envie de dire qu'en tant qu'étranger, déjà pour avoir de l'argent, il faut faire un travail, il faut fournir un effort. Mais souvent en tant qu'étranger, on va faire des efforts deux fois plus. Parce qu'en tant qu'étranger, il faut se faire sa place. On est toujours en train de prouver qu'on est capable, de prouver qu'on est compétent, de prouver qu'on peut faire le travail. Donc finalement, on va bosser même deux fois plus pour avoir de l'argent. Et quand je parle d'argent, je parle ici d'un salaire. La réalité aussi, c'est que le salariat ne va jamais te rendre riche. Il n'y a personne qui devient riche à partir du salaire. Pourquoi ? Parce que le salariat, c'est un système qui a été fait de telle sorte qu'on va te donner juste assez pour que tu reviennes le lendemain. Parce que l'employeur, il a besoin de toi. En réalité, ça n'avantage pas l'employeur que toi, tu sois indépendant financièrement. Parce que si tu es indépendant financièrement, tu n'auras plus envie de venir travailler. Donc, il va te donner juste assez pour que tu payes tes factures et que tu reviennes le lendemain. Si tu veux devenir riche, à mon avis, la chose à faire, c'est d'avoir différentes sources de revenus. C'est d'investir. Et j'ai même envie de dire que la première chose d'abord, c'est d'avoir une éducation financière. Parce que la vérité, c'est que si tu ne sais pas gérer ton argent, on peut te donner un million d'euros et tu seras toujours au même point. Tu vas toujours revenir au point de départ parce que tu n'as pas appris à gérer l'argent. Et de manière générale, au 21e siècle, c'est difficile de vivre juste sur la base d'un salaire, juste sur la base du salariat. L'inflation fait rage. Il y a eu la pandémie de Covid qui a fait rage aussi. Et le truc, c'est que les prix ne diminuent pas. Ça continue d'augmenter. Et dans les années à venir, c'est ce qui va se passer. Donc, en réalité, même nous tous, nous sommes concernés par ce sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas se contenter d'avoir une seule source de revenus. C'est important de prendre le temps d'acquérir de nouvelles compétences afin de développer de nouvelles sources de revenus. En tout cas, si ton objectif, c'est de vivre confortablement, d'être à l'aise ou de devenir riche, tu dois absolument mettre en place ces éléments-là. La dernière chose que j'aurais voulu savoir, c'est que rester exclusivement avec les gens de ta communauté ne va pas t'aider. Je m'explique. Si tu es Africain et que tu arrives en Europe et tu passes la majeure partie de ton temps avec seulement des Africains, tu risques de ne pas apprendre grand-chose. Parce que quand tu vas vers les autres, quand je dis les autres, je parle des Européens, les locaux du pays dans lequel tu te trouves, ça te permet d'apprendre plus sur leur culture, sur leur façon de penser, sur leur façon d'agir, leur façon de raisonner. Et c'est cette différence-là, cet échange-là qui va te faire mûrir, qui va te faire grandir, qui va ouvrir ton esprit, qui va te permettre de voir les choses différemment. Et finalement, tu n'en sauras que gagnant. Et un autre point très important, c'est le fait d'aller vers les locaux, vers les ressortissants du pays où tu es, qui va te permettre de créer ton réseau. Et ça, c'est une erreur que beaucoup d'étudiants font souvent, c'est qu'ils se disent que, ok, je vais à l'école, je suis focus sur mes études, j'ai mon diplôme et je vais trouver du travail. Mais la vérité, c'est que dans plusieurs pays, et j'aime dire encore plus au Luxembourg, en tout cas, c'est le constat que j'ai fait, très souvent, on trouve du travail par le réseautage. C'est-à-dire que tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a passé ton CV. Et si tu n'as pas pris le temps de construire tes relations, ça sera difficile pour toi d'évoluer dans ce pays-là. J'aime souvent dire que, quand Dieu nous bénit, il va passer par un être humain, par une personne. C'est toujours une personne, peut-être, pour ton mariage, qui t'a présenté un ami et après ça a matché. C'est une personne qui a envoyé ton CV ici, tu as eu du travail. Bref, je peux citer plusieurs exemples comme ça, mais c'est juste pour que vous compreniez que, c'est très important de bâtir vos relations. Lorsque vous êtes étranger dans un pays, mais c'est encore plus important de bâtir des relations avec les ressortissants, les locaux de ce pays-là parce que, finalement, c'est eux qui sont en mesure de vous ouvrir des portes dans ce pays-là. Donc, voilà ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Laisse-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, bienvenue. Mon nom, c'est Alcini Diffo et ici, on parle des défis de l'immigration. N'hésite pas à t'abonner, liker, partager et moi, je te dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo.